Alors, qui va s'occuper des situations d'urgence ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on traite finalement la phase de prise en charge ? Qu'est-ce qui se passe après un signalement ? Vous avez été plusieurs à me poser la question. Donc si l'urgence est à l'intervention, effectivement, dans une série de cas, il y a aussi, il me semble, un impératif à apporter les meilleures conditions possibles pour construire une politique préventive durable, parce que c'est finalement la seule manière d'essayer de faire diminuer le phénomène et l'émergence de situations. C'est comme ça qu'on a construit ce texte, en fait. Agir sur la prévention, c'est choisir de travailler sur le temps long pour apporter un changement structurel et pérenne dans les écoles en termes de climat. La prévention, je vous ai déjà répondu quand on a débattu ici autour de la question du CRI, la prévention, c'est le plus adapté au cœur du métier de l'école et du corps enseignant. Via la gestion de classe, en lien avec les référentiels, en lien avec les pratiques de démocratie scolaire prévues par ailleurs, en lien avec les aménagements des espaces communs, etc. Dans toutes ces questions, les directions et les équipes éducatives elles-mêmes ont un rôle capital à jouer. Cette orientation que le système scolaire se concentre et s'investisse prioritairement dans la prévention est par ailleurs, je vous le rappelle, la recommandation principale et lourdement défendue depuis des années par tous les experts sur la question. Je vous renvoie à cet égard à nouveau à l'ouvrage du professeur Galland intitulé Lutter contre le harcèlement à l'école, oui mais comment ? On doit souligner que l'intervention suppose la maîtrise de différentes approches et mobilise potentiellement des savoir-faire acquis par le biais d'autres formations que celles des enseignants, plutôt profil éducateur ou CPMS si on se limite même au giron seul de l'école. Et dans les situations les plus extrêmes, et je rejoins là tout à fait ce que Madame Galland a dit, l'intervention appelle aussi la participation de spécialistes qui ne sont tout simplement pas dans l'école. Je pense tout simplement au rôle des psychiatres, à prévention suicide, à l'intervention dans les familles, à la police, à la justice. Tout cela, évidemment, l'école ne pourra jamais se substituer à leur intervention. Et à un moment, il doit passer le relais parce que ça excède tout simplement le champ des compétences scolaires. Il existe déjà un certain nombre d'opérateurs associatifs qui ont décidé d'investir leur mission au profit de l'intervention et de la prise en charge, et qui sont, comme le cri d'ailleurs, souvent à la croisée de différents secteurs. Il ne s'agit pas évidemment de couvrir ici que le champ scolaire, mais d'autres également. Il y a donc, il me semble, une logique à soutenir que les écoles se professionnalisent dans la prévention et dans l'identification des situations, et qu'elles connaissent le B.A.B.A. de l'intervention et mettent en place une cellule à leur niveau chaque fois que c'est possible. Ça fait d'ailleurs partie des actions complémentaires que les écoles peuvent mettre en place dans ce programme. Il y en a qui le font aujourd'hui avec le soutien du CRI, qui ont décidé de mettre une cellule interne d'intervention au niveau de l'école. Donc ça, ça fait partie des actions que les écoles peuvent mettre en place. Mais pour autant, nous devons réinvestir les compétences et les disponibilités d'acteurs déjà actifs au sein du système scolaire pour les recentrer sur le traitement des situations de conflit, en intégrant la spécificité du harcèlement scolaire. Je pense en particulier aux services de médiation scolaire, aux équipes mobiles, au CPMS. On doit soutenir la professionnalisation de ces équipes autour de la prise en charge des situations de harcèlement et renforcer ainsi les capacités de notre système scolaire à absorber une partie de la charge des interventions plus complexes. Ces perspectives constituent la feuille de route des travaux à poursuivre à compter de l'année scolaire prochaine. Et donc, on va voter sur l'ensemble du texte. On passe au vote électronique. Voilà. 13 votants, 13 oui. Le projet de décret climat scolaire est adopté. Je pense que c'est une avancée, Madame la Ministre, pour toutes nos écoles et pour la suite, en tout cas, des événements. C'est un moment important aussi. On en a vécu quelques-uns ici, mais celui-ci est important pour, je pense, l'ensemble des groupes politiques ici autour de la table. Je vous remercie.